Musique Pour une amie qui est sympa comme tout Jérémy il est adorable et on lui met une pression pas possible Alors allons-y Pour ce journal Vous avez intérêt à être à la hauteur de ce que vous venez de dire Ça va être énorme, je vous préviens chez vous ça va être L'info écran s'il vous plaît Musique Les écrans font partie intégrante de nos vies et de celles de nos enfants On le sait c'est un fait Le trop d'écran est mauvais pour le développement On le sait c'est un fait Mais des chercheurs nous révèlent aujourd'hui qu'il y a pire que le temps d'écran Pour le développement du quotient intellectuel de nos enfants C'est une étude menée par des chercheurs de l'INSERM Sur des enfants âgés de 2 à 5 ans Ce qu'il y a de pire c'est le contexte d'exposition aux écrans C'est très intéressant Typiquement les enfants qui regardent la télé en mangeant C'est particulièrement néfaste Il vaut mieux regarder 2h la télé Dans des moments de pause de télé Que 1h en mangeant Surtout que ces chercheurs révèlent que sur les 18 000 enfants qu'ils ont suivis La télé est allumée chez 41% d'entre eux Quand ils mangent C'est énorme vous imaginez Or donc c'est mauvais pourquoi ? Tout simplement car non seulement les enfants sont confrontés à l'écran A un âge où dans la mesure du possible on ne les confronte pas Mais en plus durant un moment Le repas où traditionnellement on échange On discute socialement On est stimulé Bref c'est un moment de développement qui est important Celui du repas c'est donc la double peine Leur conclusion Ils essayent de ne pas donner d'injonction Mais c'est de dire au moins Pendant le repas Reculez-vous un peu Éteignez les écrans Au moins pendant le repas Oui reculez-vous un peu N'importe quoi Moi Benjamin il fait comme ça Je dis reculez Ça c'est avancer Ça c'est monter Et ça c'est descendre Ma fille qui n'écoute rien Genre on regarde les écrans Mais de loin Vous savez ce que j'étais en train de faire J'étais en train de me mettre dans le contexte Je me disais hier J'ai mis cet avou C'est vrai Et c'était avant-hier Parce qu'il y avait Nos amis de Télématin Qu'on vient de voir Marie Portolano Voilà C'était pas eux C'est Marie Portolano Et Thomas Soto Et donc J'ai laissé allumé pendant le dîner Et j'étais là-dessus En train de me dire Là j'ai fait une erreur Le caution intellectuel de Gaspard et Félix Oui oui Je me suis fait engueuler par mon mari Et j'ai dit Mais non mais c'est parce que là Il y a les gens de Télématin Le mieux écran pourrait-on dire Donc Agathe Donc vous avez raison Ça vous parle D'ailleurs on a filmé ce moment D'intimité chez vous Regardez Mais là ça va C'était pas en mangeant Donc c'est génial Ce que ce soit par le dîner Ou le matin L'après-midi C'est ça On continue avec l'info Sur l'intelligence artificielle Ils sont quand même mignons Vos enfants ? Très Très mignons On en parle de plus en plus La révolution de l'intelligence artificielle Comment enseigner Ce que cela apporte A nos enfants Mais aussi Les dangers Cette semaine L'UNESCO a appelé Les gouvernements A rapidement réglementer L'usage des outils Tels que Tchat GPT Dans les classes A l'école Pour clarifier la situation Et notamment En l'interdisant Tout simplement Aux plus jeunes L'ONU suggère Au gouvernement De définir un âge minimum Pour utiliser Les IA génératives Comme on dit Qui ne devraient être inférieurs A 13 ans Sujet important Dont on va reparler Encore et encore et encore Au minimum j'espère Oui après le problème C'est qu'ils contournent Ça c'est toujours pareil TikTok aussi Ça interdit au moins de 13 ans C'est vrai Et on voit le résultat C'est vrai On passe à table Ah la maternité Tout comme à l'hôpital D'ailleurs Et la grande joie Des plateaux repas Pas toujours Il faut bien le reconnaître Attrayant Attrayant quoi On n'est pas chez Thierry Marx Enfin bon bref Surtout qu'après avoir accouché Bien souvent Les femmes ont un peu envie De remanger Ce qui était interdit pour elles Je ne sais pas si c'était votre cas Mais on est contentes Vous avez ramené votre mari Des petits trucs Que vous vouliez absolument Ma mère Ma mère Elle a ramené quoi ? De la vodka Non C'est bon Maman Je n'oublierai jamais Vous savez que c'est un moment inoubliable De ma vie Je veux bien croire Elle m'a appris C'est une petite mignonnette Je trouve ça c'est mieux Avec modération Bien sûr Evidemment On vous connait C'est une mignonnette Une grande marque de livraison de repas Avec vous voyez les livreurs à vélo Vous voyez bien Il vient de communiquer sur le sujet Pour savoir ce que les femmes Qui viennent d'accoucher Commandent le plus Après la maternité en gros Ce qui leur fait le plus en vie Pour savoir Donc ce qu'elles commandent le plus Le verdict A votre avis S'agit-il de ravioli vapeur De riz blanc De cabillot sec Ou de choucroute garnie De vodka Les sushis non ? Eh bien voilà Regardez top 3 En clair on est dans le plaisir coupable Et je pense que les femmes ont bien raison En 1 le fast food En 2 les sushis Alors en 3 il y a des différences Selon les grandes villes A Paris on est sur de la pizza A Lyon des takoff Et à Marseille des plats plus asiatiques A Lyon on est quoi ? Sur des takoff Ah ! Les takoffs Les takoffs Non les takoffs Donc si vous nous regardez A la maternité Ca nous intéresse beaucoup Dites-nous ce qu'on vous sert A manger au 41-555 Ca nous intéresse Et j'ai regardé sur les réseaux sociaux Franchement les gens ont de l'humour quand même C'est-à-dire que les femmes Viennent d'accoucher On leur sert des trucs immondes Elles prennent en photo Elles mettent sur les réseaux sociaux Je vous ai fait un petit top 3 Regardez vous me dites Imaginez une femme vient d'accoucher Elle n'en peut plus Bon il y a quand même un truc Et on lui Allez bon appétit Bon appétit Je ne sais pas Tiens deuxième Là une maternité en Irlande Où je me dis que les Irlandais On a vraiment de quoi s'inspirer d'oeil Allez bon appétit Non mais tout Tout est vrai Et j'en ai un troisième Voilà C'est vrai que ça donne envie De comment Oh le maïs dans l'eau Oh non c'est pas vrai C'est pas le maïs qui me choque le plus Non mais rien ne va Après il y a des hôpitaux Qui font des efforts Mais pas tous Oui 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 Enfin bon là c'est vrai Quand on vient d'accoucher Et encore c'est encore pire Pour les gens malades Qui quand même ont une petite faim Oui bien sûr Parce que là au moins On est dans la joie Normalement C'est pas toujours le cas Mais enfin bon